bonjour les loulous aujourd'hui nous allons faire le gâteau pour les enfants nés au mois de mai alors on n'en a qu'un dans notre classe c'est Nolan donc pour fêter l'anniversaire de Nolan nous allons préparer un gâteau alors ce gâteau c'est une recette de ma grand mère c'est un phare breton alors pour faire ce gâteau d'abord on se lave les mains je les ai lavés et on préchauffe son four à 180 degrés ou thermostat 6 donc je vais vous donner la liste des ingrédients pour faire ce gâteau alors normalement il y en avait deux fois moins mais je double tout parce que j'en fais toujours plus donc j'ai tout doublé alors nous avons besoin de 200 g de farine 200 g de sucre 4 e 1 litre de lait alors ce n'est pas obligé mais dans la recette il y avait du rhum alors je vais mettre un peu de rhum donc une cuillerée à café de rhum donc c'est pas beaucoup et évidemment puisque c'est un phare breton des pruneaux alors moi j'ai pris cela parce que ils sont bien moelleux parce que quand ils sont secs c'est pas c'est pas super donc voilà alors et comme ustensiles il nous faut un plat pour faire notre pâte à gâteaux qui va être très liquide un fouet un plat pour le cuire alors je ne sais pas la contenance donc j'en ai pris deux pour le moment et un récipient pour mettre le lait pour le chauffer un petit peu alors soit vous mettez dans la casserole et vous chauffez directement au feu moi je vais mettre un petit peu au micro-ondes alors pour commencer je mette ma farine je vais rajouter le sucre je vais mélanger alors je n'ai pas dit tout à l'heure mais là j'ai mis du beurre alors du beurre de mi-sel puisqu'en bretagne on n'utilise que ça ça sera juste pour beurrer mon moule tout à l'heure et je vais casser mes oeufs alors je me suis à nouveau lavé les mains puisque j'avais les mains un peu collantes et je vais mélanger donc on mélange bien on fouette bien voilà je vais verser mon lait dans mon récipient comme je vous ai dit tout à l'heure voilà moi je me mets du demi crémé vous pouvez du rentier si vous voulez vraiment quelque chose de bien tout grand et je vais le mettre un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit pas trop chaud mais tiède quand même alors j'ai mis à peu près mon lait deux minutes au micro-ondes et je vais mettre mon lait alors là le fait de mettre du lait un petit peu tiède c'est ma grand mère qui m'a toujours conseillé de le faire comme ça donc je suis sa technique et je mélange attention c'est très liquide alors on obtient une pâte vraiment vraiment liquide alors pour ceux qui veulent donc on peut rajouter un peu de rhum ou n'importe quel alcool je pense mais moi c'est du rhum alors vu que le gâteau va cuire évidemment à la fin il n'y aura plus d'alcool mais on gardera le goût du rhum donc je prends un plat je vais prendre celui-là et je vais le beurrer alors mon moule est bien beurré je remélange un petit peu pour être sûr que la farine ne va pas se déposer je vais mettre ma pâte bon alors j'ai mis ma pâte dans le plat je ne me suis pas encore occupé mais plus non parce que si je vais mais maintenant ils vont tomber complètement fou et pour qu'ils soient un peu moins dans le fond on va les mettre dans 10 minutes après 10 minutes de cuisson à peu près donc je vais mettre un peu plus forte vais mettre dans mon four qui est déjà préchauffé donc dans à peu près dix minutes on va pouvoir mettre les pruneaux si vous ne mettez pas de pruneaux en fait là elle suggérait 40 minutes de cuisson donc à 35 minutes vous pouvez vérifier directement donc moi je mets les pruneaux donc dans dix minutes je vais mettre le prune alors je vais sortir mon phare du four qui n'est pas cuit évidemment et je vais mettre les pruneaux je ne sais pas combien j'en mètre 10,12,14 voilà et je le remets au four alors normalement on en a encore pour 30 minutes mais dans 25 minutes à peu près je vais voir où il en est bon alors je vais sortir le phare du four alors j'ai mis entre cinq et dix minutes de plus dans la cuisson qui était proposée au départ alors il est très très chaud donc avant de le découper je vais laisser refroidir alors déjà le gâteau est prêt le phare breton est prêt alors on souhaite un bon anniversaire à nolan voilà on fait plein de bisous et je vais découper une part du gâteau il est encore un peu chaud mais voilà j'ai pris un morceau qui n'a pas de pruneau on va essayer d'en prendre un autre avec alors moi je prends des pruneaux avec des noyaux parce que je trouve que c'est bien meilleur mais il existe aussi des paquets avec des pruneaux et voilà il est parti mon prune hop je colle il est là et voilà je vais goûter j'en ai mis plein il est très bon mais très chaud alors je vous souhaite de bien pâtissé mes loulous et je vous dis à bientôt bisous au revoir